Le temps est venu 59 % des femmes sont incertaines d'avoir suffisamment de fonds pour leur retraite. Cette situation pourrait découler des réalités financières uniques auxquelles les femmes sont confrontées. 45 % des femmes âgées de 65 ans ou plus sont divorcées, séparées ou veuves, et 9 femmes sur 10 assumeront seules la responsabilité de leur argent à un moment ou l'autre de leur vie. L'écart de rémunération entre les hommes et les femmes se maintient, et les femmes gagnent en moyenne 13 % de moins que les hommes. Les femmes ont tendance à être absentes du marché du travail pendant plus longtemps. La pénalité liée à la maternité coûte aux femmes 16 000 $ par année en salaire perdu. Les femmes vivent généralement plus longtemps que les hommes, en moyenne de 6 à 8 ans de plus. Comment pouvons-nous nous assurer que nous profiterons toutes d'une retraite confortable, qui ne se limite pas à joindre les deux bouts? Une retraite qui permet de voyager, de payer les études des enfants et de laisser un héritage à notre famille et à notre collectivité. Définir votre but à la retraite Que pensez-vous faire à votre retraite? Quelle passion vous habite? Cela changerait-il à mesure que votre retraite évoluera? Commencez par réfléchir au type d'héritage que vous voulez laisser. La planification successorale peut vous permettre de réduire votre stress et d'accroître votre confiance afin de vous laisser profiter de la retraite que vous avez envisagée. Diviser par période Il peut être difficile de planifier en vue d'une retraite qui s'étale sur 30 ans ou plus. Commencez plutôt par planifier pour quelques années à la fois, disons 5 ans. Comme il est probable que votre mode de vie change, ces plans à court terme sont plus susceptibles de rester pertinents pendant une telle période. Pensez aux questions de santé Votre santé devrait influer sur vos décisions en matière de mode de vie à la retraite. Un Canadien sur cinq souffre d'arthrite. Par conséquent, passer l'hiver sous un climat plus chaud ou déménager dans une maison sans escalier pourrait être une décision à prendre avant que la santé n'affecte votre mode de vie. Une fois que vous aurez déterminé à quoi ressemblera votre retraite, vous pourrez déterminer combien elle coûtera. En avoir une idée approximative vous aidera à établir le montant que vous devrez épargner, le type de revenu dont vous aurez besoin à la retraite et les montants qui pourront être accessibles à titre de fonds d'urgence. Amorcez la conversation dès aujourd'hui avec votre famille et votre conseiller. Cela vous permettra d'obtenir une précieuse tranquillité d'esprit à l'égard de ce chapitre important de votre vie. Le temps est venu L'initiative Femme de la Banque Scotia